Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne, bienvenue aussi dans l'univers de Harry Potter avec le Quidditch. Le Quidditch, vous le savez, c'est ce sport qui se pratique sur un ballet volant. On y parle aussi de vif d'or et puis du soif, le soif étant le ballon dans ce sport. Alors en Bretagne, imaginez-vous qu'il y a des inconditionnels de cette discipline. La pratique est évidemment, vous vous en doutez, beaucoup plus terre-à-terre, mais vous allez le voir, c'est assez surprenant. Voici un sport qui sur grand écran a fait vraiment grosse impression sur les spectateurs. De la haute, vous le tige sur le ballet volant avec Harry Potter, le jeune sorcier et ses meilleurs amis pour l'encourager. Franchement, qui n'a pas rêvé un jour de s'envoler à la poursuite du vif. De là à se prendre pour Harry Potter, il n'y a qu'un pas, enfin plutôt la longueur d'un ballet. Loin de Poudlard et dans le monde des Moldus, c'est-à-dire sur notre bonne vieille terre, le Quidditch, c'est comment dire un peu obscur. Il y a deux jeux dans un, c'est les poursuiveurs se passent le soif, marquent des buts et les batteurs doivent empêcher les poursuiveurs de marquer des buts en les touchant avec leurs cognards. D'accord, à entendre les joueurs, ce n'est pas sorcier, pas de hibou ni de maléfice. Cependant, un sortilège d'invisibilité a dû jeter un voile sur les règles de base. Comme il y a trois cognards qui sont en jeu et qu'il y a quatre batteurs, ça fait qu'un batteur d'une équipe dont son camarade n'a pas de cognards peut être amené à toucher un batteur de l'équipe adverse pour pouvoir avoir la supériorité pour une contre-attaque par exemple. Il faut faire les grandes écoles pour faire ce sport. Après deux entraînements, on comprend assez vite comment ça marche. C'est nous alors. Bref, en résumé, il faut courir et marquer des points sans se faire attraper tout en attrapant sans se faire toucher. C'est touchant et le pompon dans tout cela, c'est le vif d'or. Le vif d'or, comme vous pouvez le voir ici, il est fixé à l'arrière du pantalon du porteur de vif. C'est comme ça qu'on appelle la personne comme je la suis là pour ce match. Derrière. Et le but des attrapeurs, c'est de l'attraper et moi, de le protéger. Donc vous protégez vos arrières. Voilà, c'est le cas de bien, je protège mes arrières. Comme ça a été adapté du bouquin Harry Potter, nos balais, ils ne volent pas. Du coup, on court avec, entre les jambes. Et comment dire, c'est un sport qui peut paraître ridicule. Au final, c'est athlétique, mais en même temps, c'est ridicule, tant mieux. On s'amuse. Oui, vous l'aurez compris, le Quidditch est un sport où l'on s'amuse, un sport où l'on se joue aussi de sa propre image. Autre plaisir, garçon ou fille, il est possible de le pratiquer de 7 à 77 balles. On vous a expliqué un peu les règles en cas de battre. Oui, c'est très clair. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Quidditch, ça a quand même l'air un petit peu compliqué. Évan Le Bastard, vous êtes le créateur et le capitaine de l'équipe des Maraudeurs. Ce n'est pas un peu tordu quand même de courir avec un bâton et après un ballon aussi ? Alors, ça fait un peu partie de l'esprit du sport, c'est-à-dire ce côté un petit peu déconne entre potes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé l'équipe. À la base, c'était vraiment une blague entre potes, mais c'est un vrai sport dans le sens où il y a des vraies règles qui sont compliquées. Et voilà, donc il y a un objectif sportif aussi derrière. On a vu physiquement, j'allais dire, ça castagne par moment. On ne se fait pas de cadeaux. Il y a de l'impact. C'est un sport qui mélange aussi les caractéristiques du handball, du rugby. Et donc voilà, c'est un sport de contact avant tout, puis qu'emprunte un peu aussi au dodgeball, donc la balle aux prisonniers. Donc, on se lance aussi des ballons dessus. Alors, quand des gens viennent voir votre équipe des maraudeurs ou tout simplement le Quidditch, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont étonnés. Ils vous trouvent un peu farfelus ? Ils se disent ces gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête ? La première réaction, c'est ça. Au début, c'est mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous faites ça ? Ce que je le disais, ça fait aussi partie de l'esprit du sport. Maintenant, après, à chaque fois, on se dit mais c'est quand même marrant. J'ai un peu envie d'essayer, donc voilà. Il faut être un fan, j'imagine, de Harry Potter pour jouer au Quidditch ? Pas du tout. Il y a un peu deux écoles dans le Quidditch, notamment en France. C'est-à-dire, d'un côté, les vrais fans, qu'on peut appeler un peu geeks, et de l'autre côté, les gens qui sont vraiment là pour le sport. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quand même un championnat de France qui a été mis en place. Alors, plus exactement, le Club de France, qui est organisé par la Fédération du Quidditch français, et qui a réuni pour la première fois l'année dernière dix équipes, dont nous, dont nous sommes partis. Et voilà, cette année, ça s'agrandit un peu, on sera un petit peu plus. Et en novembre 2010, il y a même eu la Coupe du Monde, ça s'est passé aux USA, et il y avait, tenez-vous bien, près de 800 participants. Des intellosportifs qui ont leur propre Coupe du Monde, limités aux Etats-Unis et au Canada, avec quelques 800 participants, tous des fans des livres de J.K. Rowling. Mais au-delà du folklore, les coups sont réels. Éviter les cognards lancés par l'adversaire, marquer les soifles dans les cerceaux, mélange de rugby et de handball, un ballet entre les cuisses, et comme dans le roman, l'exercice peut se révéler périlleux. La Coupe du Monde, donc, qui a eu lieu en novembre 2010. Evan, c'est une Coupe du Monde, mais enfin, c'est un peu exagéré. C'est ça, c'est une Coupe du Monde d'Amérique du Nord, en fait, puisque les équipes européennes n'ont pas les moyens de venir à ces Coupes américaines, mais ça change, puisqu'il y aurait une Coupe du Monde des Nations, cette fois-ci, en Allemagne, cet été. Et c'est un sport qui est mixte, on est d'accord. C'est ça, où garçons et filles jouent ensemble, il y a un minimum de filles ou de garçons sur le terrain, donc voilà. Ça ne pose pas de problème, je veux dire, physiquement, quand même ? Physiquement, il n'y a pas de problème, mais au contraire, des fois, les garçons qui viennent de sport un peu, on va dire viril comme le rugby, se retrouvent un peu surpris de se faire tacler par des filles. Ça arrive. Ça arrive. Si on veut pratiquer le Quidditch à Rennes, comment fait-on ? Quel jour ? Alors, ici, sur le campus de Kerlan à Bruss, c'est le jeudi de 18 à 20h, et sinon, on peut aller voir les Ermines, donc l'autre équipe de Rennes, et là, c'est le dimanche. Merci, Evan, pour tous ces renseignements. Si vous voulez donc jouer au Quidditch, rendez-vous avec Evan. Si vous voulez revoir le sujet, eh bien, vous allez sur bretagne.france3.fr. À bientôt sur France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada